L'an dernier, vous étiez déjà sur le site du château fort de Piquigny, avec votre truelle, votre pinceau. En 2022, vous avez choisi la technologie pour faire des sondages sur le site de Piquigny. Quels sont ces moyens ? Bonjour à vous, merci en tout cas d'être revenue nous voir en 2022. Donc en effet, cette année, on a posé notre truelle et puis on a décidé de faire différents relevés. Aujourd'hui, on fait un petit relevé géophysique. On a décidé d'être aidé par la nouvelle technologie pour pouvoir préparer notre année prochaine. Avec ce moyen, vous allez éviter de creuser le sol à différentes profondeurs, puisque le système informatique va vous donner des courbes de niveau et de profondeur. Alors en effet, on est en train d'utiliser un relevé géophysique. Donc il s'agit d'une mesure de résistivité. On voit un courant électrique dans le sol. Et en fait, il va nous ressortir une cartographie du sol. Donc cela va nous permettre de poser nos sondages de l'année suivante. Avec ce moyen, ce ne sera pas suffisant pour lever le doute que certains ancêtres nous disaient qu'il y avait un souterrain qui allait du château à Fondrinoy, voire même de la vieille du Gard. Alors, il y a tout un tas de souterrains. Tout le monde nous dit qu'il y a des souterrains un petit peu partout. Mais donc avec cette méthode, on va pouvoir en savoir un petit peu plus. Et on verra ça les années suivantes. Merci Anne-Alain Lerier. Bon courage pour cette fin d'année. Et rendez-vous en 2023 pour les fouilles physiques du terrain. Merci à vous. Au revoir. Je suis Armand Groux. Je suis ingénieur géophysicien chez Géocarta. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait des mesures pour faire une cartographie de ce qu'on appelle de la résistivité électrique. Donc ça va nous permettre de voir tout ce qui va être vestige en fouille en profondeur. Et pour cela, on utilise ce matériel-ci avec un chariot tracté qu'on tracte à l'arrière de notre quad. On a une première paire d'injections qui va injecter du courant. Et ensuite, on va avoir plusieurs autres paires de roues qui vont permettre, elles, de récupérer le courant. Et ça, ça va nous donner, en fait, la carte de résistivité. Et ensuite, ça nous permettra d'obtenir, en fait, à différentes profondeurs. Donc avec la première paire de roues, c'est bon ça, 2 mètres de profondeur d'investigation. La deuxième paire de roues va nous permettre d'aller voir jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et la troisième paire de roues, enfin la dernière paire de roues, nous permet de voir jusqu'à 2 mètres de profondeur d'investigation. Donc ça, ça va, on va ensuite traiter les données. On a en gros un point de mesure grâce à cet appareil, tous les 6 à 10 centimètres. Et en traitant les données, on va obtenir des cartes de la surface de tout ce champ et avec les potentiels objets enfouis dans notre champ.